Musique de générique Musique de générique Musique de générique 1923 qui a été relancé en 1970 et qui nous a dévoilé le Regina Evo Une marque historique qui va donc être centenaire cette année Elle est magnifique, déjà en look très pur on va dire Là au moins il n'y a pas grand chose de trop puisqu'elle ne fait que 133 kg Ils ont rajouté pas mal de carbone justement pour pas que ce soit lourd Pour une 600 cm3 Un monocylindre de 600 cm3 C'est limite des poids de certaines 125 Tout à fait, et bah du coup c'est beau C'est cher Plusieurs dizaines de milliers d'euros Voilà c'est tout ce qu'on sait, mais c'est magnifique Donc si on vous donne pas les prix, et bien c'est qu'on les a pas Malheureusement par contre On met à jour le site, le repère des motards En fait toutes les semaines, plusieurs fois par semaine A chaque fois qu'on reçoit les prix Y compris quand ce sont des modèles qu'on vous a présentés en décembre En novembre, en octobre, en septembre Voire avant Alors autre modèle d'exception C'est la marque Norton Rachetée par le groupe TDS Motors Et oui, tout ça se croise On vous en a parlé dans les modèles Scrambler, Scramblerisé Est-ce que c'est un Nérotro ? Est-ce que c'est un Crambler ? Pas un Scrambler ? C'est une Variant Sport qui a fait rassur Il y a plein de marques qui ont été rachetées Et notamment Norton, Sniff Mais après toutes les périphéties Jusqu'à la faillite de Norton Qui a quand même laissé sur le carreau Quelques clients un peu attristés Là ils sont en train de tout refaire Ils ont refait une nouvelle usine Ils ont repris même les Norton Commando Pour les retravailler intégralement Re-usiner Refaire toute la finition Et puis toutes les pièces qui la composent Donc quand on vous parle de cette nouveauté Oui, c'est une vraie vraie nouveauté Même si c'est un modèle Dont on vous a un peu parlé les années précédentes Mais donc du coup, il y a deux variantes Sport et Café Racer Elles sont absolument magnifiques C'est bicylindre de 961 cm3 76,8 chevaux C'est beau Il y a la finition magnifique On est pile poil dans le néo-rétro Dans le Café Racer Bon, le prix 18 900 euros Il faut dire aussi que Suspension All-in Ce freinage Brembo Encore une fois Norton a pris des éléments Beaucoup plus haut de gamme Que dans le passé Pour avoir des motos Qui soient plus finies Beaucoup plus fiables Pour le bonheur des propriétaires Parce que Norton est quand même Une marque historique Et l'usine est en Angleterre Donc même si c'était AVS Motor Qui est le constructeur indien Alors on ne peut pas parler de néo-rétro Et de ne pas parler de Triumph Ah bah non Non Forcément Pour son histoire Pour la finition On n'arrête pas de le On n'a pas d'action chez Triumph On rassure On n'est pas payé par le constructeur Non plus On redonne l'information Au cas où Non mais franchement Pour la qualité de tous les modèles Triumph Et juste extraordinaire Ça tient à la fois Sur des points de détail Et puis sur la qualité de finition Du coup Triumph N'a pas dévoilé de nouveauté Mais par contre Rajoute des coloris Qui sont super sympas Sur cette bonne ville Tessan Notamment un coloris Bicolore bleu et orange Qui a un petit look rétro Inspiré de la Bonnie De 1959 Qui est absolument magnifique La Truxton N'est pas en reste Là c'est un autre style Mais c'est un verre bouteille Avec un gris argenté Magnifique Et puis La Street Tweed Qui est rebaptisée Speed Twin Histoire de s'y retrouver Un petit peu Dans le catalogue Triumph Parce que c'est pas forcément Toujours évident Est une 900 cm3 Au prix de 9 745 euros En 2023 Des nouveaux coloris Magnifiques Et la fameuse Collection Chrome Qui en fait Consiste pendant un an C'est à dire A partir des commandes de maintenant Mais surtout janvier Et pendant un an A pouvoir avoir Des modèles Avec des designs chromés Sur des petites pièces Notamment le réservoir Des emplacements Absolument sublimes Et là du coup Pour un supplément On passe de 9 745 euros A 10 0 95 euros Donc vraiment Pour pas grand chose Pour 400 euros On a une chrome édition Chez Triumph Ça peut paraître Très très simple Mais en fait Ça nécessite Beaucoup d'heures De travail Manuelle Manuelle d'orfèvre Entre les polissages Respectifs Entre des couches de vernis Qui sont appliquées Sur la moto Le résultat Est d'une finition Qui n'a pas d'égal Aujourd'hui sur le marché A moins d'aller Chez certains préparateurs Oui Et côté Speed Twin 1200 Deux nouveaux coloris Les deux sont absolument magnifiques Un orange mat Et un rouge bordeaux Autre marque historique Italienne Guzzi Moto Guzzi Dont on vous a tellement parlé Cette année Avec la V100 Et bien là On part bien sûr Quand on parle néo-rétro Avec la V7 Stone Special Edition Ah ouais Ça j'en suis resté Complètement stone Mais la V7 Franchement C'est un modèle historique Qu'on a revu A partir des années 2007 Voir 2010 Avec de nouvelles séries Encore C'est surtout son anniversaire 50 ans Cette année Eh oui Ça se fête En fait 2023 C'est une grosse Grosse année d'anniversaire BMW C'est 100 ans Orec 100 ans Guzzi 50 ans Pour ce modèle là Et du coup La classique de Mandelo Va être déclinée En rouge et noir Et donc là On retrouve des finitions Exclusives Un échappement à roux Et puis des améliorations Aussi techniques Avec plus 1,5 chevaux Et 2 newton mètres Le tout pour un prix De 10 199 euros On se croirait au motoshopping Bon et puis après la V7 On va vous parler de la V9 Avec un modèle Bobber Special Edition Et cette V9 Qui fait tirer une larme A tous ceux qui ont connu La California Qui a hélas disparu Ça n'a rien à voir En termes de cylindrée Mais revenons à nos boutons Parce que là Si je commence à partir Dans tous les sens Allez Sandrine Je te laisse parler de la V9 Franchement Elle est très belle aussi Un mélange de noir Et de gris Argenté magnifique Composé en aluminium Un silencieux slip-on Puis on retrouve Les caractéristiques Du V2 Twin à 90 degrés De 853 cm3 65 chevaux 210 kg Tout plein fait C'est important Parce qu'on compare Par rapport à d'autres modèles 800 cm3 C'est pas lourd en fait On vous a fait les essais Des Benelli Leoncino Qui sont un peu Sur toutes ces gammes Un peu néo-rétro Également Mais qui sont plutôt Sur des poids à sec Voir des poids A 220 kg A sec Bref Ici ça reste raisonnable Mais pour seulement 65 chevaux Et puis on revient Chez une marque Japonaise Mais qui a une vraie histoire Dans les années 60 Et donc il y a une logique De ressortir Des modèles historiques Mais version 2023 Surtout pour les coloris Cette année De toute façon C'est ce que Kawasaki A fait dans toutes les catégories Que ce soit Roadster Trail Sportive Et autres C'est de changer Les coloris Et là dans la gamme rétro Bien sûr il y a Toute la gamme RS Avec les Z900 RS et Z650 RS Bon ben là C'est comme les autres modèles C'est à dire Un peu moins de vert Un peu plus de noir Des touches de gris Et ça vous donne Des nouveaux coloris Kawasaki Pour la gamme rétro Alors ce qu'on regrette Un peu sur ces gammes là Par rapport aux modèles de base Les Z650 Notamment chez Kawasaki C'est qu'on part Dès qu'on parle En mode RS Le prix grimpe Par contre On a testé La Z650 RS C'est un vélo En termes de conduite Avec toute l'assistance électronique Juste ce qu'il faut Mais suffisamment Pour conduire En toute sécurité Et ultra facilement Et avec un look rétro Et c'est vrai Que j'ai C'est sympa Si on a les moyens Et puis enfin La W800 Aussi Qui a un look Très très sympa Et qui a deux nouveaux coloris Un coloris bleu Et un coloris noir Alors côté Plus petite cylindrée Royal Enfield Qui aussi Marque emblématique Dans ce segment De néo rétro A lancer La Hunter 350 Que d'ailleurs Damien a essayé Et que vous pouvez retrouver Sur le repère La HNTR Oui Elle s'appelait Hunter 350 Quand on l'a vue initialement C'est sur la même base Que la Météor Et la classique Donc on reste sur ces cylindrées Un petit mono 349 cm3 20,2 chevaux Donc là Il n'y a pas beaucoup de chevaux Et puis avec ce modèle Du coup Qui se distingue Un petit peu De la Météor Avec un côté Un petit peu moins Classique Ou rétro Et avec un modèle Un petit peu plus urbain Un petit peu plus jeune De saucisse Qui se voit dans la déco Et des coloris En plus là Il faut aussi saluer Qu'il y a beaucoup de coloris Au catalogue Il y a de quoi se faire plaisir Et c'est vrai Que ça donne un coup de jeune On va dire Même à la marque Royal Enfield Je trouve Et alors côté japonais Il y a aussi Yamaha Qui ces dernières années A lancé la gamme Sport Heritage Et notamment Avec ses modèles XSR 700 Et XSR 900 Mais là on ne va plus Particulièrement parler De la 700 Avec du coup Cette nouveauté annoncée La XSR Legacy 700 Oui parce qu'on connaissait Le programme Yard Build Yamaha Pendant toutes les années 2010 A commencé à travailler Avec beaucoup de préparateurs Pour arriver à faire Des séries Limite Limité C'est le cas C'est le cas de le dire Jusqu'à créer Ces modèles Qui n'ont franchement Ils ne sont pas vraiment Néo Ils ne sont pas rétro Ben non Ils sont sport Héritage Héritage de préparateur Là les goûts et les couleurs Il y a ceux qui adorent Ce look Personnellement Moi je trouve que Au moins ça sort de l'ordinaire Personne d'autre ne fait ça Ils n'ont pas été copiés Et ça il faut les saluer Pour ça Et puis il y a ceux qui détestent Ben oui les goûts et les couleurs Là on ne rentrera pas Dans le détail En tout cas Ceux qui achètent des XSR Ils les adorent Tout simplement Ben remarque Le côté moteur Tu l'avais adoré Ben oui On retrouve sur la 700 Le CP2 Donc le modèle qu'on retrouve Sur la MT-07 La Ténéré La Ténéré La Ténéré World Red La traceur Le CP2 Il est juste pétillant Il est vraiment sympa Il y a très peu d'écarts Franchement de réglage Entre tous ces modèles Mais en termes de look Par contre ici Ben il n'y a rien à voir Ben oui Non là ils ont vraiment été encore Plus dans le rétro Avec fourche à soufflet Des jantes dorées Une selle plate Des protections Une protection de phare Un coloris qui sobre Mais très sympa Et alors autre marque QG Motor Qui arrive sur le marché français Puisque du coup Trois modèles Vont être distribués Par la DIP En France Il y a deux roadsters Et un modèle Du coup néo-rétro La SRV 550 Ben oui QG Motor Alors On vous a habitué Notamment dans les hebdos Du dimanche Où vous nous retrouvez Chaque semaine Forcément C'est pour ça Que ça s'appelle L'hebdo C'est un hebdo Mais on vous parle De ces marques Un peu exotiques Et de temps en temps Vous nous dites Oui mais elles ne sont pas Distribuées en France Ben si en l'occurrence QG Motor Arrive en France Avec ce modèle Néo-rétro Qui prend Et hérite un peu A la fois de Moto Guzzi A la fois La 90 Au niveau du réservoir On n'est pas tout à fait D'accord Tous les deux Non je ne suis pas d'accord La 90 Vous nous direz Un grand bon Le prix n'a rien à voir Non mais Je ne dis pas Que c'est une 90 Je dis Il y a un look Dans la forme du réservoir Et de l'avant Qui peut penser à la 90 Mais Bon il y a De l'inspiration En tout cas Et surtout Ben ça va étendre Le choix Des possibilités En France Quand on dit Ben avant Il n'y avait pas Beaucoup de trail Ou il n'y a pas Assez de renouveau Chez certaines marques Ben le fait d'avoir Plein de nouvelles marques Qui arrivent sur le marché Moi je trouve ça Plutôt sympa Et là le prix En train de s'améliorer Là on a une fourche inversée Sur ce modèle Ben les prix Ils grimpent Parce qu'il n'y a pas de mystère La qualité se paye Et alors côté 125 Il y a bien sûr Il y a la XSR 125 Chez Yamaha Et du coup Ils ont aussi fait Un modèle Legacy Ce qui est logique Avec des jantes à rayons Des pneus Bézelères Caron Une livrée noire et or Qui est très simple Et puis celle là On aurait presque pu La placer dans les nouveautés Scrambler Si l'échappement Avait été un petit peu Plus relevé Allez Moi je parie Qu'ils vont nous sortir Un échappement relevé Pour cette XSR 125 Parce que ça serait Du plus bel effet Mais c'est surtout Ces jantes dorées Et on l'a beaucoup vu Notamment dans les roadsters Cette année Au lieu d'avoir des coloris Qui changent uniquement Et bien pour la selle Éventuellement Mais surtout le réservoir Et bien il y a C'est un vrai travail Qui est réalisé Sur toutes les jantes Avec des jantes Beaucoup de jantes de couleur Et un travail de miroir Entre le réservoir Entre les jantes Ou des couleurs complémentaires Qui sont du plus bel effet Et en fait Dans beaucoup de cas Quand c'est pas l'électronique Qui s'est invité Et bien c'est ça Qui vous permettra De déterminer Quel est le millésime De la moto en question Brixton aussi A lancé un nouveau modèle 125 cm3 Le modèle Rayburn Alors c'est un petit moto De 125 en chevaux 134 kg Là le prix est raisonnable 3 099 euros Ah oui on voit L'écart de prix Il y a 2000 euros D'écart Entre 725 Brixton Et puis la 125 Yamaha En sachant que les finitions Sont vraiment en train De grimper On va pas vous reparler De la 1200 Cromwell Parce qu'elle vient d'arriver C'était la nouveauté 2022 Donc pas d'évolution Pour 2023 Pour la grosse cylindrée Mais ce petit modèle Avec cette selle en cuir Avec ses petites sacoches Sur le côté Avec ses rétroviseurs En embouts de guidon Ben voilà Si vous voulez vous faire plaisir Avec une moto Pas trop chère Avec un look soigné C'est le groupe KSR autrichien Qui la fabrique Moteur chinois Et puis il y a les motos Qu'on aurait bien voulu voir Cette année Ça ce sont nos petites larmes Et surtout une La fameuse Honda 350 Cbenes Et oui Cette petite Néo Rétro Du plus bel effet Le problème C'est que les 350 Ben notamment A cause de leur prix En France Ben n'ont pas de succès Alors que si elles étaient Au prix indien Parce que cette moto Est bien sortie C'est pas juste un concept 2200 euros en Inde Vous vous imaginez Mais là je crois Qu'elles font un radia Sur l'ensemble du marché Puisque là On serait moins cher Que toutes les 125 du marché Non c'est pas possible Elles seraient au moins A 1000 ou 1500 euros de plus Mais même à 1000 ou 1500 euros de plus Elles feraient un carton total En France Alors que la majeure partie Des 350 Ben sont à minima Comme les Royal Enfield Aux alentours des 4000 4400 euros Voir grimpent Chez les japonais Facilement aux alentours Des 5000 euros Là c'est vraiment dommage Parce qu'elle est Elle est conforme en plus Elle est Euro 5 Elle passe tous les tests Donc il n'y a plus Qu'à la mettre dans le bateau Oui en fait La norme indienne C'est pas tout à fait L'Euro 5 Mais elle est plus Agressive Et elle est plus difficile A obtenir Même que la norme Euro 5 Bon et puis Bien sûr On ne peut pas Ne pas parler de BMW Et des modèles 90 Quand on parle de néo-rétro Non il n'y a pas eu De grosse nouveauté Ni de grosse révolution Cette année Pourquoi ? Et bien parce que BMW On l'a dit déjà Mais fête son anniversaire En 2023 Ils ont réservé Certains de nos modèles Et bien justement Pour les faire sortir En 2023 Et ça va s'étaler A partir des premiers mois De 2023 Jusqu'à la fin de l'année Pour certains modèles Chez les Trails Il y a plein de rumeurs Chez les Roadsters Également Et Sandrine Qui adore la 90 Qui a adoré Rouler avec Quelques milliers de kilomètres D'ailleurs On s'attend à voir Plein de déclinaisons Spécifiques Heritage Anniversaire Cette année Parce que On a eu les anniversaires Et les 40 ans De la GS Récemment Donc il y a des nouvelles séries Qui sont sorties Comme la Spirit of GS Dernièrement Mais on s'éloigne du sujet Mais bref Ça va être une grosse Grosse année BMW Et nous on a hâte De les voir Et on a surtout hâte De les essayer Le flat Il est vraiment Vraiment sympa Voilà C'est tout Pour ces néo-rétros Vous pouvez trouver Toutes les informations Techniques sur le repère Des motards En photo En vidéo Mais surtout Avec les fiches techniques Complètes Pour tout ce dont On ne vous a pas parlé Pendant cette Rétrospective future Sur les modèles Qui vont arriver Voilà Si vous découvrez La chaîne aujourd'hui Pensez à vous abonner En cliquant à droite On a encore Plain de vidéos À sortir Sur toutes les nouveautés Il y en a déjà Plein de sorties Il y a déjà Dès quoi De passer plusieurs heures Déjà Et il y en a d'autres Qui vont sortir Et puis n'oubliez pas Notre rendez-vous hebdomadaire Avec l'hebdo Le dimanche matin À partir de 7h Voilà Merci de nous avoir suivis Merci de votre fidélité A très vite Les aides 650 Qui ont donc Ah mais j'ai rien dit rien moi Si je te trompe L'heureuse Je t'ai dit J'avais dit Une connerie Non 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 J'ai rien Gros bêtisier Pour la fin Virginie Si t'as le courage De le faire Non pas tout Faut pas tout montrer Non non Faut pas tout montrer Non 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 Faut mettre une feuille de vigne Surtout Parce qu'autrement Ça va pas le faire Oh là là Bon attends J'en étais où alors Ah là tu peux montrer Ça c'est pas mal Le fourri C'est pas mal